Né dans une famille avéronèse, originaire du village de Brandonnet, il passe son enfance à Toulouse. Pendant la guerre, il est envoyé à Brandonnet et vit au contact des habitants qui s'expriment encore en Occitan. Il fait la connaissance du Félibran Rimouli. Au cours de ses études au lycée Fermat de Toulouse, il pratique le théâtre et le chant lyrique. Il entreprend des études de médecine. En 1966, il intègre l'internat à Nice, sans oublier le théâtre, avec le Cercle Molière, où il joue dans 6 pièces en 2 saisons, 1966 à 1968. Dans les années 1970, il est anesthésiste dans une clinique du Val-de-Marne. En 1973, il se décide à abandonner la médecine pour revenir au théâtre et à l'Occitanie. De retour à Toulouse, il passe une audition pour l'ORTF et réalise sa première émission télévisée avec la chanteuse, Occitane Jacques Mélina. Maurice Andrieux écrit de la poésie, récompensée par l'Académie des Jeux Floraux. Il traduit en Occitan et monte le médecin malgré lui. L'Omètre GP et Força, de Molière, lorsque la station de radio-télévision Toulouse-Pyrénées, par sa directrice des programmes Madeleine Attal, décide de consacrer une émission à l'Occitan. C'est à Maurice Andrieux qu'elle s'adresse. Laura Occitana, l'heure Occitane, puis passé Djadas Occitana, Promenades Occitane. En 1978, il crée la Comédia Occitana Tolzana, Comédie Occitane Toulousaine, troupe de théâtre, avec le parrainage et la participation de Laurent Terzieff. Le premier programme de télévision Occitan voit le jour en 1981. « Vie ou Réalpe », « Vivre au pays », l'aventure de la Comédia Tolzana se poursuit avec des adaptations et des créations. Dans les locaux de Micar Miris, un squat de création artistique qui s'est emparé des locaux de l'ancien Grand Hôtel et s'est vacant par la préfecture, bien qu'ayant pris sa retraite depuis 1999. Maurice Andrieux continuait ses activités avant d'être emporté par un cancer. À 77 ans.